Salut à tous, c'est Dun et on se retrouve cette fois-ci chez mon ami Vardec sur la map du LP médiéval parce qu'aujourd'hui une nouvelle bien étonnante nous vient directement de chez Mojang. En ce 15 septembre 2014, le studio en charge de la gestion de notre cher jeu de cube vient d'être racheté tout simplement par le géant de l'informatique Microsoft pour la modique somme de 2,5 milliards de dollars. Ce qui n'est pas rien, mais ça nous amène quand même à nous poser quelques questions et parmi elles notamment est-ce que le jeu va changer, l'équipe va-t-elle changer ou bien encore est-ce que tout simplement Microsoft ne va pas ruiner Minecraft tel qu'on le connaît ? C'est ce à quoi on va essayer de répondre un petit peu tout au long de cette vidéo. Et on va commencer d'abord par les questions simples que ce bouleversement chez Mojang entraîne et en premier lieu justement par rapport à l'équipe et au développement de Minecraft, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ? Alors pour le moment, sur son communiqué officiel, Microsoft annonce continuer le développement du jeu sur toutes les plateformes et ce, alors même concernant les plateformes qui ne sont pas les siennes. D'ailleurs je vous mettrai un lien dans la description. Concernant l'équipe, pour le moment rien n'est bien clair, rien n'est bien sûr. Qui va rester ? Qui va partir ? On ne sait pas trop. Malgré ça, il semble tout de même que la majorité du personnel de Mojang reste en poste. Il reste quand même à noter que les gros piliers comme Notch, Jacob et Carl quittent quant à eux le navire. Alors, la deuxième grande question que l'on peut se poser après ce changement de main, est-ce que l'on va pouvoir continuer à créer des mods, des maps ou bien encore à faire des vidéos sur Minecraft en toute liberté ? Et bien, à ce propos, même si Mojang ne sait pas vraiment vers quoi Microsoft veut orienter le jeu, ils affirment néanmoins que leur but est toujours de satisfaire les joueurs et de faire grandir la communauté, donc ça reste une affaire à suivre. Parlons ensuite de Microsoft et plus précisément du vif intérêt et donc du rachat par celui-ci d'une boîte comme Mojang. Il semblerait étonnant que Microsoft ait fait une sorte d'achat compulsif, surtout lorsque l'on sait que cette même société possède plus de 80 milliards de dollars en cash, donc cette transaction ne représente pour elle que 2% de cette somme. En plus, ça reste une action tout de même rentable, puisque Mojang génère aussi des revenus, via, évidemment, les ventes directes du jeu, mais pas seulement, puisqu'on retrouve aussi une ribambelle de partenariats entre Mojang et des gens comme Lego, Toys R Us, ou bien encore, alors pas trop connus chez nous, mais plus aux US, Walmart. Il semblerait aussi que Mojang soit en négociation avec la Warner pour réaliser un film dans l'univers de Minecraft, ce qui ne manquera pas d'être un succès. Enfin, personnellement, j'ai quelques doutes, mais enfin bon, on espère. Et pour finir, avec cette vidéo très très courte, qui en plus m'aura servi de visite chez Vardec, on va finir donc avec la question qui tue, est-ce que le fait que Mojang soit racheté par Microsoft, est-ce que ça ne va pas tout simplement tuer Minecraft ? A l'heure actuelle, les rumeurs vont plutôt bon train sur le net, mais à mon avis, il semble tout de même assez invraisemblable que Microsoft investisse 2,5 milliards dans une boîte pour la faire couler. Mais à ce propos, rien ne nous empêche tout de même d'élaborer un petit peu de scénario. Dans le meilleur des cas, Microsoft continue les mises à jour gratuites, même sur les plateformes concurrentes. Et quand je dis ça, je pense clairement aux versions mobiles sur Android. En plus de ça, un budget beaucoup plus important que celui de Mojang pourrait permettre de nouveaux partenariats, notamment en ce qui concerne tous les produits dérivés. Et enfin, surtout que Microsoft continue de garder en tête l'esprit de communauté, qu'ils continuent d'optimiser, d'améliorer le jeu, toujours pour satisfaire la communauté et garder Minecraft et son fonctionnement tel qu'il est actuellement. D'un autre côté, et donc dans le pire des cas, si Microsoft considère que Minecraft est une poule aux œufs d'or que nous sommes, alors là je vais être très 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 clair, des vaches à lait et qu'il faut rentabiliser à tout prix cet investissement, alors là mes petits amis, autant vous dire clairement que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, et que là on risque de voir arriver notamment l'introduction de systèmes d'achat d'items, de choses comme ça, de pourquoi pas une augmentation du jeu, etc. Donc effectivement, dans ce deuxième scénario, il se pourrait que ce soit la fin de Minecraft, en tout cas tel qu'on le connaît actuellement, dans sa version un petit peu libre et un peu type jeu indépendant. Mais bon, on va finir cette vidéo quand même en gardant un brin d'optimisme, car on a vu annoncer sur le site officiel de Microsoft, enfin sur un communiqué de presse, et aussi sur le blog de Mojang, que le but de cette transaction ne serait en aucun cas de détruire le jeu, et surtout de détruire la communauté qui va avec. Donc bref, il nous reste en l'état actuel des choses, il ne nous reste plus qu'à attendre et à voir ce qu'il va se passer. Voilà, voilà, donc écoutez, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit j'aime, partagez, surtout partagez l'info, puisque là il y a pas mal de choses qui vont, enfin qui risquent de changer sur Minecraft, et je vous dis à très bientôt ! Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501